Bonjour et bienvenue au Forum mondial sur l'économie séculaire depuis de nombreuses années j'ai aidé donc avec la conférence à vancouver j'ai aidé donc avec les municipalités à réfléchir à la circularité à l'économie circulaire je suis ravie d'avoir été invité à participer à cette conférence j'ai travaillé avec ce gala pendant deux jours alors bonjour tout le monde je m'appelle Tchouko Danibo je suis un des directeurs fondateurs de Future Answers Services nous sommes une jeune entreprise dirigée par une équipe noire et autochtones qui ont pour objectif d'améliorer ce pays pour la prochaine génération des Canadiens et des Canadiens donc on fait notre travail à travers trois volets vraiment la justice sociale l'équité et l'environnement tout en reconnaissant que ça c'est des barrières qui empêchent les gens de s'épanouir au sein de notre société actuelle donc je suis quelqu'un qui travaille souvent dans l'espace de changement et donc ça me fait énormément de plaisir d'être ici parmi vous et d'être capable d'animer des discussions aussi importantes sur l'économie séculaire en effet nous sommes ravis de vous inviter ici au cinquième forum mondial de l'économie circulaire nous avons eu plus de 8000 personnes inscrites de 160 pays de tous les continents nous sommes un continent, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous sommes en train de se sentir aujourd'hui nous sommes en train de faire en train de se sentir nous sommes en train de se sentir et nous voulons commencer par la façon de commencer nous sommes en train de vous de Toronto, Canada et nous aupons que le land que nous sommes en train de se sentir de nombreux pays de la nation en toute la Mississaugas de le Credit, le Anishinabe, le Chippewa, le Haudenosaunais et le Wendat peoples It's now home to many diverse First Nations and Inuit and Métis people. We also want to acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. Donc pour notre public international, les reconnaissances des territoires sont adaptées d'une amalgamation des traditions pratiquées par plusieurs communautés autochtones depuis des temps immémoriaux en ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Donc cependant pour plusieurs Canadiens et personnes non autochtones et pour notre public à l'international, l'idée de reconnaître un territoire où la terre est un concept relativement nouveau. Donc en suivant les appels à l'action et les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, les reconnaissances des territoires sont devenues une pratique habituelle avant le début d'un événement au Canada. We're very grateful to be able to share with you a special message from the chief of the Mississaugas of the Credit First Nations, Stacey Laforme. Chief Laforme was first elected chief in 1999. He's a storyteller, a poet and a published author. Also a celebrated leader across MCFN's treaty lands and territory. After that, we have the special pleasure of sharing a welcoming song that's performed by third-term band councillor Cathy Jamieson. Miigwech to both of you, Chief Laforme and Councillor Jamieson. We give thanks to the Creator. We offer our respect and love to our mother, the Earth. Thank you, Creator. Nous respectons le Creator. Nous reconnaissons la Terre autour de nous. Nous savons qu'il y a différentes nations qui ont travaillé, marché sur ces terres. Nous savons qu'il est important d'être unis les uns avec les autres, avec la planète. Nous savons également que nous respectons les Mississaugas, les nationales et les intendants, les détenteurs de traités sur ces territoires. Et nous vous posons le défi. Au lieu de penser au changement climatique comme problème, pensez à la mer, terre qui doit être protégée, qui doit être entendue. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Dans les vidéos que nous avons entendues, la chanson et puis l'accueil par le chef Laforme, c'est l'important de se reconnaître notre responsabilité vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de nos ancêtres. Et donc j'encourage les personnes qui sont dans des pays qui n'auraient pas ce que nous appelons une population autochtone, réfléchissez quand même aux cultures ancestrales de vos pays et les interactions avec la terre. C'est très important pour réussir en pensant à la circularité et à l'environnement et tout ce qui découle de la terre et tout est connecté, oui. Oui, absolument. Et les différents fils sont connectés pour démarrer puisque nous avons terminé notre reconnaissance du territoire. Nous avons un spectacle de la part de la Première Nation Eskasonie au Cap Breton. C'est un groupe du programme de musique de l'école secondaire Memorial Alison Bernard. Il y a plus de 4,5 000 personnes qui les suivent en Internet. Leur enseignant de musique a été le gagnant du prix Juno pour la musique, un prix important au Canada. Ils font des ondes dans le monde de la musique chantant en Mi'kmaq et s'élèvent la culture et la communauté Unamadji. Alors, vous pouvez vous renseigner en ligne sur la culture de ce groupe. Profiter de ce voyage au magnifique Cap Breton sur la terre des Eskasonie est d'une performance spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons vivre en harmonie avec la nature et avec les autres. Les fins sont de nouveau début. Là où tout a une place, une fin. Tout est connecté. Tout est circulaire. Les Premières Nations Les Premières Nations croient que les êtres humains sont les intendants de la terre. Nous croyons qu'il faut prendre seulement ce dont on a besoin de la terre et puis laisser la terre comme on l'a trouvée. Nous croyons qu'il faut vivre aujourd'hui pour l'amélioration des générations futures. Mais les façons modernes ont permis de perdre la connexion avec la terre et avec les autres. Souvent, c'est très négatif, ce n'est pas durable. Souvent, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être remédiés. Il faut changer. Sinon, la terre ne va plus pouvoir fournir nos besoins. Sans connexion avec la terre, l'homme ne peut pas se développer, s'épanouir. Les générations futures vont perdre leur connexion avec la terre et vont souffrir, quitter le bon chemin dans ce monde. Mon étude, mes enseignements des ancêtres me rappellent constamment que tout ce que je fais, toute action, doit être équilibrée en avani avec la terre. Et je crois que si cette idée merveilleuse peut être adaptée au contexte moderne, je crois que nous ne serions pas dans la situation où nous nous trouvons maintenant. Et je crois vraiment que la science et la technologie ont épuisé la capacité du système de la terre, la capacité de nettoiement du système et du modèle économique dont nous dépendons et le système éducationnel. Cela fait que nous essayons toujours de nous informer, d'être exploitateurs, mais l'exploitation est allée trop loin. Je crois que nous sommes arrivés au point du non-retour. À moins de passer du temps ensemble, pas au niveau régional ou national, au niveau mondial, nous devons nous consulter. Nous ne pouvons plus exploiter la nature et les gens pour les bénéfices. Il faut vivre aujourd'hui, non seulement pour aujourd'hui, sinon pour l'avenir. C'est l'occasion de nous rassembler et de travailler ensemble pour trouver des solutions, trouver de nouvelles façons de rebâtir ce qui a été perdu dans le monde entier. Et les régions et les nations, tous doivent dire, bon, comment bâtir notre économie pour qu'elle soit plus durable sur le plan environnemental. La voie de l'avant, c'est l'unité, l'éducation, la vérité, les vieilles façons et les nouvelles, ensemble pour améliorer tous les gens et la nature. Prenez ce qu'il vous faut et vivez pour les générations futures, les uns avec les autres et les uns avec la terre. Merci. 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 Merci à tous pour la présentation. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Forum mondial sur l'économie circulaire 2021, le cinquième. D'abord, merci au chef Laforme et conseillère Jameson des Mississauga du Crédit et Premières Nations pour leurs bénédictions et leurs chansons. Merci aux édives de l'école secondaire Alison Bernard, leurs enseignants, leurs aînés, pour cette ouverture merveilleuse. Merci à vous tous pour être là. Je suis ravi de me rejoindre à vous ce matin depuis Ottawa, qui se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquin Anishnabeg. Canada est heureux de recevoir le Forum de cette année, coorganisé avec le Fonds d'innovation finlandais Citra. Nous sommes fiers d'être le premier hôte du Forum mondial sur l'économie circulaire. ... des chefs d'entreprise, des décédeurs, d'experts et d'intervenants qui présentent des solutions du domaine de l'économie circulaire, afin de contribuer à accélérer la transition mondiale vers cette économie. Le thème pour le Forum, c'est changeons les choses, saisir l'opportunité circulaire. Le Forum va cibler les actions nécessaires pour les cinq prochaines années, pour promouvoir l'économie circulaire, pour parler de nouveaux alliés, entendre de nouvelles voix. Nous devons tous nous mobiliser pour bâtir un monde plus propre, plus vert et plus prospère pour tous. Comme le thème nous dit, nous avons besoin de changer les choses. Avec votre participation, vous aidez cette transition. Merci pour être là. Merci. Je vous souhaite des discussions très utiles. Merci beaucoup, sous-ministre Hogan. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au sous-ministre d'Environnement et Chambre climatique Canal, Paul Halouka, et puis conseillère municipal de Toronto, General McAfee, qui va être sur notre deuxième scène. Notre co-hôte du Forum 2021, le président de CITRA, Yuki Katainen, est avec nous de notre studio en Finlande. Merci, Chuck et Catherine. Yuki, désolé de ne pas avoir pu vous recevoir ici à Toronto, dans la belle ville de Toronto, le beau pays du Canada. Madame, je sais que le Forum arrive à un moment clé dans notre voyage vers une économie circulaire prospère, inclusive et équitable. C'est le cinquième Forum mondial pour l'économie circulaire. Et ce que nous avons fait depuis cinq ans, c'est étonnant. Yuki, une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réussir à faire dans les deux prochains jours et au-delà? Merci beaucoup. Depuis 2017, le Forum est devenu un des groupes les plus importants de ce type. Nous avons traité de ces thèmes très importants. Depuis cinq ans, le Forum a bien expliqué l'urgence de solutions circulaires et la complexité de la situation. Il y a du travail à tous les niveaux, mais je dois dire que le changement systémique grâce à une économie vraiment circulaire, ça reste à faire. Nous sommes heureux d'être co-hôtes du premier Forum en Amérique du Nord pendant les trois prochains jours. J'espère que le Forum va vous inspirer, vous permettre de créer des connexions avec le gouvernement, le milieu des affaires, les personnes transformateurs. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail devant nous. Nous n'allons pas réussir à freiner le changement climatique. 90 % du problème, c'est notre façon d'utiliser et de jeter les matériels. C'est le moment de changer la situation dans le monde. Malgré nos réussites, notre plus grand atout, c'est nos partenaires très dévoués. Il y a beaucoup d'organisations partenaires et les séances aujourd'hui et demain vont traiter des différents aspects de la transformation séculaire. Nous allons partager des idées et puis le troisième jour, vous pourrez voir de nombreux ateliers et présentations sur ce qui se passe à travers le monde. Et je suis donc très optimiste que, encore une fois cette année, le Forum va inspirer bien des personnes et va faire progresser la transition vers l'économie circulaire. Merci, Yogi. J'ai hâte de vous voir en personne. Je crois que nous avons trois jours passionnants devant nous. Et maintenant, je vais passer la parole à la conseillère McElvie. Bienvenue au Forum 2021 à Toronto. Toronto, c'est la ville la plus importante du Canada et un leader dans la circularité. Quel est le rôle que les villes peuvent jouer pour accélérer la transition vers une économie circulaire? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Un plaisir de faire votre connaissance et vous aussi à Yogi en Finlande. Merci et bienvenue de la part du maire John Tory pour vous qui est en ligne. Les villes ont une capacité énorme pour avoir un effet. En 2019, par exemple, Toronto et 800 municipalités ont signé la déclaration sur l'urgence climatique pour réaliser le carbone neutralité d'ici 2020. Et Toronto, la ville la plus importante au Canada, il faut que nous soyons leaders et nous avons des projets ambitieux pour réaliser nos objectifs pour 2050. Et nous ont réduit les émissions à gaz à effet de serre et ça va la main dans la main avec l'économie circulaire. Et Toronto veut être la première ville dans la province de l'Ontario à avoir une économie circulaire. Et nous le faisons avec trois projets. Nous avons alloué des ressources pour réaliser cet objectif. Par exemple, les responsables des déchets solides, il y a une unité circulaire qui travaille sur cet objectif et nous avons alloué des ressources pour transformer la gestion de nos déchets. Nous avons trois boîtes pour le recyclage, donc recyclage et puis bon, les choses qu'il faut vraiment jeter et puis les déchets organiques. Et ça, ce sont nos boîtes vertes qui sont protégés contre les ratons laveurs qui aiment tout voler. Et nous avons des installations avec digestion anaérobique des déchets organiques qui créent le gaz naturel renouvelable et ce qui est distribué dans le réseau du gaz naturel. Et c'est quelque chose de renouvelable. Et puis, nous avons besoin de partenariats. Nous avons développé une feuille de route pour les partenariats. Un partenariat avec les organisations privées, les organisations non rubriques, les organisations comme Environnement Canada au niveau fédéral et puis la communauté internationale. Nous sommes ravis de vous inviter ici tous virtuellement à Toronto. J'ai hâte de renforcer nos partenariats ensemble. Bien sûr, je ne serai pas un bon politicien. Bon, j'ai été scientifique, mais je suis devenu politicien aussi et j'aimerais dire quelque chose sur les gens de Toronto. Que font les citoyens de Toronto? Parce qu'ils ont vraiment accepté le besoin de transformer l'économie vers une économie circulaire pour ceux qui trient métriculeusement leurs déchets. Et puis, félicitations dans ma surélection, un vieux bâtiment dans le temps, tout allait dans la même benne. Mais les résidents de ces bâtiments se sont organisés pour avoir des... pour trier des déchets organiques dans la boîte verte et puis les déchets qu'il faut vraiment jeter et puis le recyclage. Et puis, deuxième exemple, les femmes pour le climat. Nous sommes participants à un programme international pour aider les femmes à développer leurs idées pour les réaliser. Et moi, j'ai été vraiment ravi de voir que beaucoup de ces participantes, leurs idées tournent souvent autour de l'économie circulaire. Donc, les citoyens trouvent des idées. Alors, Hilary Stanley, par exemple, développe une nouvelle technologie que TACNIL a mettre sur les boîtes d'ordures afin de savoir où mettre les déchets qu'il faut jeter, le verre, l'organique et puis le recyclable. Et nous avons des gens, donc, merveilleux à Toronto qui font des choses excellentes. Le personnel, les citoyens de la ville, les citoyens. Nous sommes vraiment passionnés de pouvoir travailler grâce à ce forum avec la communauté internationale. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci et merci pour avoir appelé Leadership et Vision de Toronto. Et merci à Hilary. Une innovation excellente. Merci Jennifer. Merci Yoki. Et nous allons nous revoir très rapidement. Bienvenue à Élargir le cercle, un leadership collaboratif pour mener des actions audacieuses. Si vous venez de vous joindre à la conférence, je m'appelle Catherine. La présence science soulignera l'importance des initiatives en collaboration pour mener des actions collectives et audacieuses. C'est pas mal incroyable. J'ai quand même hâte de tout entendre parce que, tu sais, on a entendu à Jennifer parler vraiment de Toronto. Et puis, on sait que Vancouver fait des choses incroyables. On sait que Montréal fait des choses incroyables. Donc, vraiment, genre, on a hâte de continuer de poursuivre cette conversation. Merci, Tchouk. Pour démarrer avec cette séance, il y a le professeur Naoko Ishii qui va faire une présentation. Elle est directeure du Centre pour le patrimoine mondial. La mission, c'est de catalyzer des systèmes pour que les êtres humains peuvent réaliser le développement durable dans les limites planétaires. Bienvenue au Forum mondial de l'économie circulaire 2021. Réfléchissons d'abord où nous en sommes dans l'histoire de l'humanité. Pendant si longtemps, nous avons considéré que la Terre-mer était très puissante, toute puissante, et que sa capacité était illimitée. Nous pensions que nous pouvions faire ce que nous voulions et nous avons complètement oublié que notre développement économique actuel a été soutenu par le système terrestre délicat et stable qui est notre bien commun mondial. La vérité dérangeante, c'est que nous avons déjà poussé la capacité de charge du système terrestre à son point de rupture. Le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, les problèmes de biodiversité, la pollution de l'air, de la terre et de l'eau sont autant d'indices de ce fait. Les scientifiques ont depuis longtemps alerté que nous approchions ou dépassions déjà certaines des limites. Les géologues nous disent que nous avons déjà quitté l'Holocène où nous jouissions d'un système terrestre stable et que nous sommes entrés dans l'Anthropocène, une mer inexplorée. Le dernier rapport du JIEC laisse entendre qu'il ne nous reste que dix ans pour changer de cap si nous voulons un avenir prospère, durable, équitable et inclusif pour tous. Mais que pouvons-nous faire au cours des dix prochaines années ? La solution fondamentale consiste à transformer le système économique actuel. Nous devons décarboniser le système énergétique essentiellement en une génération. Nous devons rendre notre système alimentaire beaucoup plus durable et nos villes beaucoup plus intelligentes. En plus de tout cela, nous devons changer nos systèmes de production et de consommation et notre mode de vie actuel qui est très linéaire devrait faire place à une économie circulaire. Il ne faut plus faire se prendre, fabriquer, jeter. Le passage à l'économie circulaire constitue le meilleur moyen de transformer le système économique actuel. De plus, le passage à une économie circulaire apporte une solution aux problèmes au niveau planétaire. Mais cela présente également un nouveau modèle économique. Cela réduit les pertes et décourage la concurrence pour des ressources limitées et présente de nouvelles opportunités économiques. Ce passage offre une opportunité commerciale à presque tous les secteurs de l'économie. Mais prenons un moment pour nous demander si nous faisons suffisamment de progrès pour encourager la circularité. La réponse ne serait pas exactement ce que nous voulons célébrer. Le récent rapport sur la circularité nous apprend que seulement 9% des ressources naturelles que nous avons prélevées de la Terre sont réintégrées dans le cycle de production, tandis que les 90% restants sont soit mis en décharge, soit brûlés, soit rejetés dans l'océan. Et ce, malgré toute l'excitation et l'enthousiasme suscités par l'économie circulaire dans le passé. Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi nous n'avons pas été capables de faire une percée significative. Où nous sommes bloqués ? Quelles sont les pierres d'achoppement ? Et quel type d'efforts supplémentaires et concrets nous devons déployer pour faire une percée significative vers un changement de système ? Un aspect très particulier de l'économie circulaire est qu'elle est soumise aux impasses du système. Nous devons démanteler ces impasses de l'ancien système, ce qui nécessite le leadership du gouvernement, des entreprises et des citoyens, tous exercés simultanément. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le passage à l'économie circulaire exige simultanément de multiples actions sur plusieurs fronts. Nous devons identifier des solutions qui changent la donne. Nous devons amener à la table de nouveaux alliés, de nouvelles voies, de nouveaux points de vue. Nous devons soutenir les coalitions émergentes. Et nous devons redoubler d'ambitions au niveau local, régional et mondial. Il est temps pour les dirigeants de se rassembler, de briser les silos et de remettre en question les politiques et pratiques néfastes de l'ancien système. Nous devons concevoir et présenter un nouveau modèle économique circulaire. Nous devons faire de l'économie circulaire l'affaire de tous. C'est la seule façon de sauvegarder le patrimoine commun et de garantir une société durable, transparente, équitable et prospère pour tous. Merci beaucoup. Arrigato. Merci beaucoup. Ce matin, Erin Andrews et Dakota Norris pour une conversation sur le changement que nous devons voir dans les cinq prochaines années. Bonjour à vous deux. À vous deux. Bonjour Chuck. Bonjour Dakota. C'est un si grand plaisir de vous avoir ici en tant que jeune canadien. C'est important d'avoir ces conversations avec les pères. Et maintenant, nous le faisons au niveau international. Je demande au public international donc d'écouter, de faire attention. Commencez. Dakota, je vais te demander. L'économie circulaire, c'est peut-être un nouveau terme ici en Amérique du Nord, mais ce n'est pas une nouvelle idée. En tant que jeune de la première nation en Gwich'in, qui siège au Conseil consultatif canadien sur le développement durable, avec moi, j'ai une double question à te poser. Tout d'abord, que pouvons-nous apprendre du savoir et de la sagesse des autochtones alors que nous cherchons à bâtir un monde plus circulaire? Et deuxièmement, comment pouvons-nous unifier et amplifier les efforts entre les mouvements? Des questions excellentes. Merci. Je suis heureux d'être ici. En réponse, je commencerai par dire que nous savons que la circularité et l'interdépendance sont une caractéristique du point de vue de nombreuses Premières Nations, pas seulement au niveau politique, mais aussi social, économique. Dans mon travail, examiner donc l'environnement économique dans différentes Premières Nations, notamment en Saskatchewan, d'où je vous appelle, c'est vraiment un thème central. De nombreuses cultures autochtones modernes proviennent et reflètent ces sociétés qui donnent la priorité aux relations, à la réciprocité, à rendre à la Terre. Et ce, chez nous, depuis des milliers d'années. Et dans ces régions, les économies modernes reflètent cela. Ces valeurs jouent encore un rôle essentiel dans la vie quotidienne de grandes populations, de communautés autochtones. Ces économies, ces activités économiques circulaires interdépendantes sont liées à l'achat, au troc, aux dons de produits et de services sur de nombreux marchés, dans de nombreuses industries. Cela fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes, vous savez. Donc, je dirais qu'une façon d'amplifier cela, eh bien, c'est via la technologie ou les médias sociaux, Facebook, par exemple, qui permet à ces personnes de s'unifier et d'amplifier ces façons de vivre, les valeurs qu'ils ont déjà. Ces communautés autochtones brèchent et vivent leurs valeurs parce que cela devient maintenant aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. On peut diffuser ces idées sur de nombreux marchés. On peut même créer ses propres règles, conditions, structures en ligne. Cela permet aux communautés autochtones de créer leurs propres marchés et niches qui desservent leurs propres valeurs. Donc, c'est une façon excellente d'amplifier, de permettre à ces activités économiques durables de perdurer. Ce que je sais, c'est qu'il faut que l'humanité change de valeur et d'action pour redonner vie à nos relations avec nous-mêmes et avec le monde naturel. Et les connaissances, la sagesse, pour tout cela, ça existe déjà sur le pas de notre porte. Alors, avant de réinventer la roue, il faut chercher l'inspiration, les conseils que nous pouvons avoir des peuples autochtones, des sociétés traditionnelles, non seulement pour ce qu'ils ont à proposer, mais aussi pour mieux comprendre ces façons très diversifiées, très riches de comprendre le monde. Alors, unifions nos façons de vivre et amplifions les façons qui existent déjà avec les valeurs circulaires dans les sociétés autochtones et traditionnelles. Formidable. Merci d'avoir partagé Dakota. C'est un super intéressant rapport de Park People à indiquer qu'au Canada, les terres qui sont actuellement gérées par des communautés directoires montrent 40% de plus de biodiversité. Nous savons qu'à l'échelle internationale, c'est même 80% de la biodiversité qui est gérée par des peuples autochtones. Donc, c'est formidable de reconnaître ces connaissances et de ne pas, justement, réinventer la roue. Erin, vous êtes un colon canadien non indigène, directrice générale et fondatrice d'Impact Zero, une organisation à but non lucratif qui travaille à construire l'économie circulaire de Toronto aux côtés d'entrepreneurs et de consommateurs conscients. Nous sommes sur votre terrain. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez créé un Park Zero et parlez-nous de votre expérience en matière de mobilisation pour le changement circulaire à la base ? Quels sont les plus grands défis auxquels vous et les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez êtes confrontés pour essayer d'adapter, donc, un modèle d'affaires à un style de vie circulaire ? Oui. Eh bien, ce que nous avons appris et la raison pour laquelle j'ai commencé un Park Zero, c'est qu'il y a tant de passion dans les communautés au Canada. Comme le disait Dakota tout à l'heure, on n'a pas besoin d'aller créer nos propres infrastructures, des choses toutes nouvelles. Il s'agit plutôt d'écouter les communautés, que ce soit les communautés autochtones ou non, qui ont besoin de solutions appropriées sur le point culturel. Et nous visons, nous alignons des ressources sur leurs besoins. Nous avons un programme d'accélérateur. Nous avons des programmes pour informer les gens. Donc, on a moins ce syndrome de l'imposteur. On a moins peur d'être des leaders, de faire face aux lacunes que nous voyons. Nous essayons simplement d'amplifier le travail qui est déjà fait, de toute façon. L'un des obstacles pour nous, effectivement, ce sont les ressources. Nous sommes surtout jeunes et d'autres communautés travaillent à cela, mais de manière volontaire, sur le côté. Et donc, on n'a pas le sentiment que ce travail soit vu comme étant, comme ayant de la valeur. Et on pense que c'est surtout quelque chose de bénévole. Donc, c'est pour cela. S'il y a des gouvernements ou des entreprises qui souhaitent appuyer l'économie circulaire, eh bien, je leur dis souvent, eh bien, appuyer ce genre d'initiatives, de la base qui existe sur le terrain. aligner vos ressources financières, humaines sur ces organisations qui font déjà du travail formidable. Essayez d'amplifier tout cela. Permettez, donc, que cette économie circulaire se fasse formidable. Donc, ce que j'entends de vous et de Dakota, c'est l'importance qu'il y a d'écouter ce qui se passe sur le terrain, quels sont les besoins, quels sont les désirs, comment est-ce qu'on peut appuyer plutôt que d'arriver avec nos propres idées, nos propres initiatives, mais simplement, donc, appuyer cette nouvelle économie qui soit centrée sur les personnes et leurs interactions avec la nature. Bon, eh bien, merci pour tout cela. Nous allons bientôt avoir des leaders de partout au monde qui aideront, donc, à, donc, nous voulons changer la donne après tout et nous mettons l'accent sur les cinq années à venir. De vos points de vue, Erin et Dakota, où est-ce que nous devons être dans cinq ans et qu'est-ce qu'il faudra pour y arriver? Dakota, toi d'abord. Ok, merci. Oui, je dirais que ce que j'ai à dire reflète vraiment ce qui vient d'être dit. Je sais que les peuples autochtones et leur vue du monde ont beaucoup à offrir pour réaliser une économie circulaire et je dirais qu'à de nombreux égards, ce qui se fait pour l'économie circulaire, c'est de reprendre un concept ancien pour les peuples autochtones et ce que, bien sûr, ces communautés essaient d'améliorer leurs circonstances économiques, mais ce qui est important, c'est que leur participation à l'économie mondiale soit faite à leurs propres conditions et de manière qui renforce leurs valeurs, leurs cultures. C'est pourquoi je suis vraiment enthousiaste de cette rencontre entre l'ancien et le nouveau. On peut renforcer ces communautés tout en développant l'économie circulaire. Un grand obstacle ou un défi, c'est que les connaissances et les droits autochtones ne sont pas toujours reconnus ou on ne tient pas compte de cela dans de nombreuses régions du monde. Pour vraiment soutenir ces façons de vivre et qui ont tant à offrir, il faut, pour les gouvernements, pas simplement adopter, mais aussi mettre en œuvre la Déclaration 2007 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dès que possible, c'est sans doute la meilleure façon de commencer. J'espère que d'ici cinq ans, nous serons en bonne voie vers la mise en œuvre de cette déclaration de manière positive. Nous savons au Canada que les peuples autochtones, notamment les jeunes, représentent vraiment le segment démographique en plus grande croissance, que leur économie est très innovatrice. Si on investit un dollar, on ajoute trois dollars au PIB. Et malgré cela, les programmes financiers pour les peuples autochtones ne sont pas utilisés malgré les besoins, la demande d'entreprises autochtones. Donc pour moi, il y a un besoin de mieux faire le lien avec les communautés, de mieux comprendre leurs besoins et d'aller vers eux là où ils se trouvent, comme on vient de le dire. Donc je dirais que c'est quelque chose qui pourrait se faire à un niveau plus local pour aider à créer des ressources appropriées sur le point culturel et permettre donc aux gens de réaliser, de vraiment participer profondément à une économie circulaire. J'espère que d'ici cinq ans, nous aurons vraiment reconnu l'importance des valeurs des cultures autochtones au niveau mondial, que nous les aurons compris, nous serons allés vers eux. Nous aurons répondu aux problèmes de justice qui les empêchent de prospérer dans l'économie et que ces peuples auront l'occasion de participer et de modeler l'économie circulaire à leurs propres conditions. C'est beaucoup, mais bon, cinq ans, c'est une période assez longue. Et je sais que nous avons déjà fait de bons efforts dans cette direction. Merci pour cela. Erin, maintenant à vous, à toi, la parole. Oui, cinq ans, pour moi, je trouve que c'est assez long comme période. Je demande généralement aux gens de penser à plus court terme, de penser à ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour nous mettre en bonne position, pour voir d'ici cinq ans l'économie circulaire à l'action. Comme l'a dit Dakota, effectivement, il s'agit d'écouter les communautés autochtones dès les classes arrivent sur le terrain. Il y a une initiative qui s'appelle CASE avec laquelle nous collaborerons qui recueille donc les contenants recyclables, les laves et puis les rendent au restaurant. C'est possible de faire tout cela. Il a fallu un grand programme pilote pour cela, mais depuis le mois de mai, cette personne-là, avec son initiative CASE, a déjà pu refaire entrer dans le système 50 000 contenants. Et donc, tant qu'on a les personnes qui peuvent faire ce travail et l'accélérer, que ce soit au niveau commercial ou avec des initiatives communautaires, comme des jardins ou des situations d'entraide, où les résidents d'une communauté peuvent améliorer leur quotidien dès aujourd'hui, ce sera formidable. Alors, dans cinq ans, on sera prêt à vraiment vivre une économie circulaire. Formidable. Alors, je vais maintenant vous présenter. Donc, j'ai Catherine et j'ai hâte de cette discussion. Merci, merci. C'est très intelligent tout cela. Oui, je ne suis pas si vieille non plus, je vous rejoins peut-être vous les jeunes, mais c'est vrai que j'ai été vraiment très inspirée par Dakota et vous, Erin, ses idées sur le caractère vraiment urgent de ces questions et le fait que cette sagesse est tout autour de nous. Pour peu qu'on veuille bien écouter tout cela. Donc, c'est formidable de vous avoir centré dans cette conversation qu'on a aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici pour y participer de petite manière. J'aimerais maintenant vous présenter une liste impressionnante de leaders de l'économie circulaire qui nous rejoignent virtuellement. Et vous aurez l'occasion d'interagir avec ces personnes qui sont de vrais leaders de cet espace et ils sonneront aussi vers vous pour conseil et leadership aussi. Donc, j'ai hâte de cette séance. Notre première séance invitée, c'est Jeanne d'Arc Mujawara-Médier, ministre randaise de l'environnement. Ensuite, nous avons Nicolas Gazzada, vice-ministre, donc, de l'environnement pour la Colombie. Isabelle Teixeira, la coprésidente du panel des ressources internationales et Leslie Johnson, PDG de la Fondation Laodice. Bienvenue à vous tous. Merci. Bon, fantastique. Merci Catherine d'avoir présenté tout le monde. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par résumer la conversation qu'on vient d'avoir en petits groupes ? Dakota et Erin ont partagé ce qui est nécessaire pour transitionner vers l'économie circulaire d'ici cinq ans. Donc, ce qu'ils ont dit tourne autour de l'écoute, l'écoute des communautés au niveau, donc, vraiment des militants, comment interagir avec les personnes et avec la nature, l'environnement. Il s'agit donc de faire ressortir ces voix, ces idées. Dakota a dit comment les entreprises autochtones au Canada, si on y investit un dollar, elles rendent trois dollars à l'économie. Erin a donné un exemple formidable de quelqu'un qui, au niveau local, à Toronto, permet de sortir des déchets de la voie traditionnelle en relavant des contenants, des récipients. Et c'est si important, cette idée, de comprendre qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses en cinq ans. C'est une période de temps assez longue. Alors, cher ministre Mujawaria, et sous-ministre, nous allons commencer avec vous. Vous faites partie d'efforts, d'importants efforts régionaux pour accélérer l'économie circulaire. Parlez-nous des start-up circulaires phénoménales, des initiatives communautaires dans votre région, y compris celles menées par les jeunes, notamment, peut-être. Est-ce que nous pouvons commencer par vous, docteur Mujawar Maria? Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne soirée. Effectivement, il y a un besoin de leader qui change la donne, qui change le jeu, qui sache accélérer, transitionner vers une économie prospère, inclusive, équitable, circulaire. Il s'agit de décideurs politiques, d'entrepreneurs de la société civile aussi, et d'autres changeurs de donne qui peuvent débloquer les changements structuraux au niveau du système. Bien sûr, nous pouvons joindre nos efforts. Il y a un besoin de renforcer cette transition via, comme vous l'avez dit, les leaders régionaux et les plateformes d'économie circulaire mondiale également. Par exemple, le forum, enfin, il y a des forums à tous les niveaux régionaux. Et comme l'a dit mon prédécesseur, où devons-nous être dans cinq ans? Et que faudra-t-il pour nous amener à ce stade-là? Il y a un besoin pour les gouvernements, les organisations membres de développer des feuilles de route de l'économie circulaire, de définir les orientations. Par exemple, une initiative qui est en cours de développement, ce sera un plan d'action qui définira les étapes nécessaires et compilera les points de vue sur ces étapes et les actions essentielles requises pour cette transformation circulaire. Il s'agira d'établir des actions ambitieuses et concrètes liées à des résultats tangibles avec des informations réelles pour créer des économies circulaires plus efficaces, des mécanismes plus efficaces. Nous devons passer de l'ambition à l'action. Ce sera possible uniquement si on intègre les actions d'économie circulaire dans des plans d'action régionaux, nationaux et régionaux à plus grande échelle. Je vous remercie. Vice-président Galanza. Oui, je suis ravie d'être ici et je vous souhaite à tous la bienvenue ou que vous nous rejoignez partout au monde. J'aime la façon dont cette question est posée parce que bien souvent les startups, les communautés n'ont pas la portée, et l'amplification qu'il leur faudrait et nous pouvons le faire justement via ce forum. Laissez-moi répondre à cette question en mettant le fait que le gouvernement colombien a su dès le début qui ne pouvait pas mener des efforts d'économie circulaire en solo au niveau national ou régional. Et pour cette raison, il a cherché donc la participation de différents intervenants, la société civile, les universités, l'industrie, le monde des affaires. Et donc nous avons organisé des groupes de discussion, des réunions de validation qui nous ont donné une rétroaction très importante afin, qui nous ont permis ensuite donc de développer une stratégie d'économie circulaire qui a été publiée et lancée en 2019. Une fois de plus, ces homologues ont été des partenaires essentiels dans la mise en œuvre. Nous avons eu 25 tables rondes régionales sur le sujet. Ce sont des espaces clés qui permettent d'identifier des initiatives importantes qui devraient avoir une plus grande portée et être amplifiées. Et donc nous avons environ 120 initiatives qui sont inspirées par les intérêts des communautés et par les jeunes qui mettent en exergue l'importance de la valorisation des déchets, la réduction de l'empreinte carbone et la révision de nos styles de vie. J'aimerais justement vous parler d'une initiative, It Cloud, qui est donc un système de gestion des surplus, de réduction des surplus, donc qui aide l'environnement et les communautés. Donc il y a trois objectifs. Mais c'est vraiment un exemple de genre d'initiative à développer en période de crise économique. Ce qu'il s'agit de faire donc, c'est de relier donc l'industrie alimentaire, les supermarchés, les hôtels et les banques alimentaires et les fondations qui servent les pauvres. Et puis il s'agit ensuite donc de faire le lien entre les produits alimentaires qui ne peuvent pas être vendus et qui seraient donc gaspillés et ceux qui en ont besoin le plus. Il y a une plateforme numérique qui permet de faire le lien entre les excédents alimentaires en temps réel et les besoins. C'est très important. Ils sont présents aujourd'hui dans 230 villes colombiennes et ils ont servi 18 000 points de collecte, 2 000 fondations, 22 banques alimentaires partout au pays, récupérant plus de 14 000 tonnes d'aliments, soit 32 millions d'assiettes servies. Et cela permet aussi de réduire 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Nous avons aussi Mereka Birgava qui est le canal de marketing d'une entreprise qui soutient les petits agriculteurs qui sont actifs dans l'agriculture biologique régénérative et fait le lien avec les marchés sans passer par des intermédiaires, des grossistes, cela permet donc à ces petits agriculteurs d'avoir une plus grande proportion de la marge. Ces produits arrivent directement des producteurs au supermarché, voire dans les foyers des consommateurs qui achètent directement auprès de Marca Birba via le site Web. Donc, c'est une agriculture régénérative qui est très importante pour la lutte contre le changement climatique. Nous savons que le secteur agroalimentaire contribue largement à l'émission des gaz à effet de serre. Et avec donc ces réseaux d'agriculteurs, ils ont pu donc capter 50 000 tonnes de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone depuis le début de l'année 2021. Ils produisent des aliments donc très sains chaque année, des fruits et légumes. Donc, c'est possible de contribuer de manière positive, notamment après la pandémie. C'est important de noter que nous ne travaillons pas seulement avec ces initiatives-là. Nous travaillons également avec d'autres entreprises comme Nestlé, Coca-Cola, Aviva, Pepsi, Aven, etc. tout en mettant l'accent sur la transition vers l'économie circulaire, notamment au niveau de la neutralité plastique dans tous ces canaux-là. Merci, vice-ministre, pour tant de détails spécifiques et pour le ministre aussi, pour vraiment cette vision de ce qui va arriver au Rwanda. Je vais maintenant passer la parole à Mme Johnston. Vous êtes à la tête de la Fondation l'Index qui cherche à redéfinir la valeur pour le bien de tous. Comment est-ce que votre mission va aider à traiter ces questions dont nous parlons aujourd'hui, Mme Johnston, de manière spécifique ? Merci, Catherine, et merci de cette invitation. J'ai beaucoup entendu de choses ce matin, du besoin de collaborer entre alliés, d'avoir des voix multiples qui s'ajoutent à la solution. Et ce concept sur lequel l'économie circulaire n'est pas nouvelle, nous avons entendu Dakota nous parler des valeurs, des croyances des communautés autochtones. Tout cela est très inspirant, donne à réflexion. Et nous avons Mme Michy aussi qui a dit qu'il est si urgent d'agir. Il nous reste moins de dix ans si nous voulons agir, collaborer pour transformer le système économique actuel. Voilà ce sur quoi je mettrai l'accent en réponse à votre question concernant les valeurs. Parce que cette séance et ce forum s'appellent donc « Changer la donne ». Mais il faut se demander quel est le jeu que nous souhaitons changer, la donne que nous voulons changer. La donne, c'est le système économique mondial que nous avons créé, nous, êtres humains. Bien entendu, c'est un système qui, sur la base du capitalisme néolibéral, a créé énormément de richesses, qui a donné lieu à énormément de créativité, d'innovation. Mais c'est également un système, nous le savons, qui ne valorise pas ce que nous devrions valoriser le plus, les gens et la planète. Et nous avons vu ce sentiment vraiment exprimé dans le flabardage lors de la séance d'ouverture. Lorsque la fondation, l'ODS, nous parlons de valeurs, nous voulons mettre en pratique les personnes et les éléments d'une économie circulaire qui puisse restaurer, régénérer et qui soit équitable et juste. Comment ? Eh bien, c'est là où je suis peut-être la seule représentante de la philanthropie sur cette table ronde et je mets mon chapeau de philanthrope parce que je veux vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à relever le défi. Bien sûr, le financement de la philanthropie est minuscule par rapport au secteur public et privé, mais c'est un financement qui est vraiment très unique et vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un financement qui peut prendre des risques, réfléchir à long terme, appuyer les personnes qui encouragent l'économie circulaire. Et ici, de manière très générale, avec une lentille d'inclusivité, nous sommes au cœur de l'économie circulaire. Peu importe le profit, nous ne cherchons pas non plus à être réélus et nous pouvons échouer. Et c'est bon, si nous échouons, nous ferons mieux la prochaine fois. Mais je ne suis pas ici pour parler de philanthropie, mais plutôt comment changer la donne. Pour moi, pour changer la donne, nous devons inspirer, mettre au défi les industries, les entreprises à agir, à agir rapidement. Et pour cela, ils nous font des leaders audacieux. Alors, nous avons des actions très spécifiques. Je vous donne quelques exemples. Nous essayons de montrer que les modèles circulaires fonctionnent. Parfois, c'est difficile de prouver cela quand on ne l'a pas essayé, et c'est un risque. Mais nous le faisons en partenariat avec Canopy, avec Lensing, Sodra, des entreprises qui cherchent à prendre des déchets textiles pour en faire des fibres de cellulose, plutôt que d'utiliser des fibres vierges. C'est là une démonstration technique, mais qui doit être encouragée par un soutien philanthrope. Nous le faisons aussi en appuyant des plateformes qui peuvent aider les entreprises et les gouvernements à agir plus rapidement. Un exemple, c'est l'alliance des villes carboneutres qui cherche à promouvoir des matériaux de construction carboneutres en Europe. Et là, nous avons un fonds également qui change la donne, qui essaie donc de changer les systèmes. Et nous appuyons des plateformes comme PACE, la plateforme pour accélérer l'économie circulaire, qui essaie de rassembler divers intervenants pour collaborer ensemble. Enfin, nous essayons vraiment de changer la donne, en partenariat avec de nombreuses organisations qui cherchent à redéfinir comment nous donnons de la valeur et puis qui cherchons à modeler la nouvelle économie. Nous avons un partenariat avec le Club de Rome, Earth for All. C'est une initiative qui cherche à rassembler des penseurs, des leaders du secteur public pour redéfinir ces chemins à prendre, ces chemins de transformation qui nous permettront de transformer les systèmes énergétiques, par exemple, pour y inclure de la circularité, les systèmes alimentaires aussi. C'est une initiative très intéressante qui avait besoin du soutien de la philanthropie. Et ce faisant, en appuyant ces initiatives, nous, en tant que fondation, nous nous assurons de valoriser ce qui importe le plus. les gens et, je le dis encore, tous les gens et, bien sûr, cette terre précieuse que nous aimons et que nous souhaitons protéger. Merci. Madame Johnston, un grand merci. C'est remarquable qu'il y a d'écho entre toutes vos voix. Et j'ai vraiment hâte maintenant d'entendre notre prochaine invitée. Dites-nous comment la circularité peut unifier tous ces efforts à l'échelle locale et mondiale. Madame Teixeira. Merci beaucoup pour cette occasion de partager des idées où nous pouvons tous participer. comme l'a dit mon amie, la professeure Echie, tout d'abord, nous devons reconnecter avec la nature. Cela veut dire, comme tous les membres de la table ronde l'ont dit, nous devons comprendre nos limites. Et pour comprendre nos limites, nous devons définir notre rôle et notre vision pour promouvoir le développement soutenable, durable. Il faut pour cela nous fonder, non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Nous sommes dans un âge, une ère du climat et une ère technologique et numérique. Pour cela, nous devons changer, changer ensemble. Il nous faut de nouveaux chemins. qui peuvent nous rassembler en tenant compte des besoins locaux et des intérêts nationaux. Et nous devons aussi tenir compte de la crise environnementale mondiale et des limites de la nature. La circularité, cela veut dire mettre l'accent sur nos ambitions. Mais nous devons rassembler nos ambitions et nos objectifs. Donc, en réponse à votre question, je pense que notre table ronde internationale montre bien que la circularité permet d'arriver à des solutions très efficaces. Parce que nous pouvons avoir des liens entre les questions, les problèmes de manière efficace. Alors, comment est-ce que le changement climatique et la biodiversité se rassemblent ? C'est là un exemple clair du rôle que la circularité doit jouer, parce que la nature et la science doivent se rassembler pour... Enfin, la circularité doit être vue comme une solution basée sur la nature, sur la protection de la biodiversité. Nous devons donc répondre aux problèmes de changement climatique. Nous devons voir comment la circularité peut promouvoir des solutions, non seulement pour réduire les émissions, mais aussi pour protéger contre la perte de biodiversité et protéger contre le manque d'eau. Nous savons sur la base de la science que nous devons changer, mais nous savons aussi que nous devons promouvoir des façons nouvelles d'encourager les personnes à se rassembler. Si nous ne pouvons pas gérer cela à différents niveaux, si nous ne pouvons pas prendre des actions concrètes, il sera très difficile de rassembler tous ces grands problèmes mondiaux. Il faut aussi faire face aux inégalités sociales. Nous avons parlé ici d'un nouvel modèle économique d'affaires, c'est formidable, mais nous devons aussi éviter d'autres inégalités. Nous devons comprendre ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut éviter et comment se rassembler. Un bon exemple, celui des peuples autochtones, comment se rassembler sur la base de nos croyances et de nos réalités. C'est pourquoi la circularité est très importante. Il y a différentes initiatives, différentes alternatives qui nous permettent de nous rassembler, de rassembler les systèmes alimentaires, la production énergétique, la construction civile, et il y a les problèmes du logement. Donc, l'économie circulaire va se rassembler avec la bioéconomie circulaire. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable d'écouter ces choses très claires. On se parle avec passion. Cela fait partie de tout cela. C'est vraiment nécessaire d'avoir là-dessus une conversation humaine. Vice-ministres, ministres, j'aimerais que vous parliez de la meilleure façon de renforcer la capacité des gouvernements à mettre en place des approches d'économie circulaire. D'abord le Rwanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Catherine. Cette question concernant donc le renforcement de la capacité des gouvernements pour mettre en place des approches d'économie circulaire, eh bien, quand on transitionne vers un système circulaire, on peut repenser la production, la consommation, à améliorer la qualité de l'environnement. On peut créer de nouveaux modèles d'affaires en voyant comment les citoyens et les entreprises réussissent. Et on peut prendre conscience de l'importance d'une économie circulaire par plus de sensibilisation et en promouvant l'innovation. Pour cela, les gouvernements doivent mettre en place un cadre de politique et juridique qui permet de promouvoir l'investissement dans l'économie circulaire. Les gouvernements doivent identifier les initiatives innovantes existantes et investir en elles, permettre aux entreprises locales de se rassembler, afin de pouvoir accéder aux meilleures technologies. Nous devons également aller au-devant du monde universitaire, de la communauté de la recherche, pour identifier les priorités de l'économie circulaire fondée sur les besoins et les circonstances du continent. Nous devons aussi travailler avec les entreprises pour encourager l'adoption de principes d'économie circulaire depuis le développement de produits jusqu'à sa commercialisation, la commercialisation des produits et des services. J'espère que cela répond à votre question. Je me ferai un plaisir d'ajouter des détails, si vous le souhaitez. Merci. Merci, Ministre. C'est vraiment bon de vous avoir avec nous aujourd'hui. Passons maintenant à la Colombie, pour le point de vue de la Colombie. Ensuite, nous inviterons les autres panélistes et puis nous demanderons aux jeunes s'ils ont des questions. Chers ministres. Oui, il y a une chose qui est vraiment au cœur du leadership au gouvernement. C'est vraiment qu'il faut garantir que l'économie circulaire s'intègre dans les priorités de l'État. Le président a donc, dès le début de son mandat, promis d'inclure l'économie circulaire dans son plan pour les quatre années à venir. Et donc, nous avons créé la stratégie nationale pour l'économie circulaire que j'ai mentionnée tantôt. Et en plus donc de cette stratégie et de ce programme, nous avons maintenant des indicateurs de performance clé et différents mécanismes de suivi qui nous permettent vraiment de mettre en place une feuille de route qui nous permettra d'accomplir tous ces objectifs qui ont été établis. L'économie circulaire a également été inclue comme un élément clé des stratégies à moyen et long terme pour l'action climatique en Colombie. Récemment, nous avons mis à jour notre contribution déterminante nationale, notre CDN, et nous nous sommes donné une ambition de réduire 51% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Nous avons également inclus l'économie circulaire dans notre programme de carboneutralité. La Colombie s'est engagée à devenir carboneutre d'ici 2050. Et au niveau macro, nous avons inclus cela. Au niveau local, il nous faut des mécanismes de gouvernance. Je le mentionnais tantôt, nous avons créé 21 conseils de l'économie circulaire régionaux ainsi qu'un comité de durabilité technique conjoint à haut niveau qui permet de surveiller tous ces efforts. Nous avons également inclus des stratégies d'économie circulaire dans le système national sur la compétitivité et l'innovation. Et nous concluons de ces expériences qu'il est essentiel de voir tous les intervenants participer. C'est vraiment essentiel comme mécanisme pour renforcer le processus démocratique et pour réduire la résistance aux changements qui émergent bien souvent dans ces initiatives qui exigent la technologie de la transition, etc. Merci, vice-ministre. Je vais vous interrompre pour que nous ayons le temps d'entendre nos autres invités aussi. Merci. Madame Johnston, je sais que vous écoutez, je vous vois opiner, je vois vos yeux. Vous avez mentionné il y a quelques instants différentes initiatives. Est-ce qu'il y a de nouvelles initiatives que vous avez étudiées qui nous permettront donc d'aller vers ces nouveaux objectifs, ces nouvelles cibles ? Oui, oui. Écoutez, je pourrais parler de tant de choses, mais je vais mettre l'accent sur une initiative parce que j'adore ce concept de nouveaux alliés. Cela s'aligne sur la stratégie que nous avons développée à la Fondation de l'Odès, dans laquelle si on veut changer un système, il faut vraiment rassembler des acteurs clés qui vont réaliser ce changement. Et nous avons identifié quatre acteurs, gouvernement, investisseurs, entreprises et travailleurs qui doivent vraiment participer directement au changement. Quand je pense aux mécanismes qui permettent de rassembler ces alliés, un de nos partenaires a une très bonne approche à cet égard. C'est un partenaire, en fait, qui est chapeauté par l'Institut pour l'innovation et le bien public. Il s'agit donc de relever ces grands défis, que ce soit le changement climatique, les inégalités, les iniquités ou la pandémie dans laquelle nous nous retrouvons. Et eux, ils adoptent une approche de mission. Cette approche de mission, quand on étudie ces gros défis si complexes qui évoluent, qui sont difficiles à comprendre, l'IPP décompose ces défis, cette complexité, avec des missions qui ont des cibles concrètes, très claires, qui sont réalisables et un cadre qui nous permette ensuite d'identifier des paramètres pour ce grand défi et de promouvoir la solution, d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Ce qui est important dans cette approche de mission, on peut penser à la mission de la découverte de la Lune, par exemple. Ils cherchent vraiment donc un objectif. Le vice-ministre l'a dit concernant les mécanismes qui permettent de rassembler les personnes. Eh bien, dans une mission, il y a plusieurs intervenants et dès le départ, on intègre non seulement leur voie, mais également les principes de l'économie circulaire. Et vous le voyez déployé dans des villes comme Manchester en temps réel où on prend ces grandes ambitions qu'on peut avoir concernant la circularité et que l'on cadre cela à plus court terme, qui permet un beau partenariat. Je trouve cela très inspirant et j'espère que d'autres étudieront donc l'IPP pour un peu d'inspiration. Un dernier commentaire, si je peux me permettre. C'est très important, je l'ai déjà mentionné, que tout ce que nous faisons doit être inclusif est vraiment une bonne approche d'équité des genres et de l'inclusion. Parfois, quand on pense circularité, c'est difficile d'inclure les gens, mais il s'agit vraiment des gens. Nous avons créé cette situation difficile, mais en tant que personnes humaines, nous pouvons collaborer et réparer tout cela. Je suis optimiste pour l'avenir. Pour revenir à ce terme qu'a utilisé Dakota, la justice, effectivement, il faut intégrer la justice dans tout ce que nous faisons, l'antiracisme, l'inclusivité des genres, etc. Il faut que les gens soient au centre de la conversation. Madame Tijera, avant de rendre la parole à Dakota Erin et Chuck, je vous pose la dernière question. Quelles sont les deux façons que le leadership nécessaire pour l'économie circulaire diffère du type de leadership que nous voyons aujourd'hui? Je crois que vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous voulez reprendre cela? Merci beaucoup. Oui, vous l'avez déjà dit, je suis une femme passionnée. Je le suis. Et ça, c'est vraiment l'une des positions concrètes. Après la pandémie, il est important de permettre aux gens de croire que l'on protège le climat mondial et que l'on peut lutter contre les effets de la perte de biodiversité. C'est important que les gens aient quelque chose en quoi croire. Et pour répondre à votre question, il y a deux façons, effectivement, qui doivent changer. Tout d'abord, il doit agir, agir sur la base de solutions communes. Nous devons agir ensemble, sur la base, non pas de nos différences, mais de nos liens. Il faut une solidarité mondiale. Si on ne peut pas comprendre les solutions mondiales, eh bien, ce sera difficile d'éviter ce que nous disent les scientifiques que nous trouvons effectivement dans une crise environnementale mondiale. C'est donc essentiel de comprendre ce qui doit être abandonné, quelles sont les erreurs que nous avons commises. Il faut donc mettre de côté, laisser derrière nous les erreurs du passé et aller vers l'avenir. Deuxièmement, nous ne devons pas oublier que l'économie joue un rôle essentiel. Nous devons comprendre le rôle des marchés économiques, la manière dont l'économie circulaire permettra de mieux gérer les marchés, par exemple. Je crois que la circularité permettra à la société civile de promouvoir la transformation qu'il nous faut pour réaliser les objectifs de 2005. Nous ne devons donc pas oublier le rôle de la circularité, de lutter donc pour l'amélioration des économies d'ici 2050. Nous devons agir aujourd'hui et ne pas attendre l'avenir. Un grand merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est vrai que Chuck a cela dans le titre de son organisation, donc il parle des générations à venir. Alors je vous rends la parole. Les ancêtres du futur, vous avez maintenant la parole pour répondre aux questions. Oui, absolument. Merci Catherine. C'est bon d'entendre tout ce qui se passe déjà dans le monde. Nous avons mis l'accent sur l'innovation, la nouveauté, mais nous n'avons pas encore parlé de la manière dont nous allons pouvoir vivre dans les limites de la planète, cette planète qui héberge près de 8 milliards de personnes. Le Canada est l'un des pays les plus divers qui soit au monde. Nous devons essayer de collaborer avec tous ces peuples, mais comment le faire quand il s'agit de trouver des solutions pour ces grands problèmes qui nous affectent tout. Donc moi, je vous demande ce que vous faites sur un point de vue personnel pour comprendre l'économie circulaire, la circularité, comment cela influence vos décisions. Oui, c'est une question facile pour nos leaders. Bon, merci pour cela Dakota. Nous avons le temps d'une ou deux réponses, une ou deux minutes chacun s'il vous plaît. Qui souhaite prendre la parole en premier lieu ? Si je peux me permettre. Bon, pour moi, c'est effectivement une tâche importante. En tant que consommatrice, je sais que je dois adopter de nouveaux choix. Nous avons des partenaires de production. Un bon exemple ici. Je... J'ai changé mes habitudes d'achat. Même certaines choses qui sont permises, je ne les achète pas. J'essaie d'acheter auprès de personnes autochtones. Et sur la... Voilà mes choix. Bien sûr, il faut les opportunités sur le marché. Cela nous permet donc d'avoir des façons de faire plus durables. C'est une nouvelle relation que nous avons avec la nature, en quelque sorte. Merci. Ministre, est-ce que vous souhaitez prendre la parole aussi ? Merci beaucoup. Est-ce que Dakota pourrait répéter sa question ? Bien sûr. Oui, ma question est la suivante. Que faites-vous dans votre vie personnelle pour mieux comprendre la circularité à divers égards ? Et comment est-ce que cela a influencé vos décisions ? Merci. Pour moi, c'est une question très simple. Pour m'assurer de faire preuve de circularité au niveau personnel, j'utilise, je répare et je recycle. Je réutilise tout ce que je trouve chez moi. Par exemple, quand on parle de déchets, quand j'ai des déchets alimentaires, je les transforme en compost. Et ça me permet alors d'améliorer ma propre production. Je ne jette pas mes déchets alimentaires. Quand j'ai de vieilles chaussures, de vieux vêtements, je les répare, je ne les jette pas. Et j'éduque mes voisins, je leur explique comment faire la même chose. Je n'achète que ceux dont j'ai besoin. Pas ceux que j'aimerais avoir. Ces choses-là sont différentes. Si on continue à acheter ce qu'on désire, ce n'est pas bon pour l'économie circulaire. Donc voilà ces choses-là. Je réutilise, je répare et je recycle. Quand j'ai par exemple une bouteille en plastique et que je l'ai vidée, c'était de l'huile de cuisson, je ne la jette pas cette bouteille. J'y plante des légumes. Cela aide mon jardin de cuisine à prospérer. sans non plus jeter la bouteille d'huile de cuisson. Donc je réutilise tout ce que je peux et j'encourage mes jeunes enfants à en faire de même, à n'acheter que ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils désirent. Voilà ce que je fais au quotidien. Je vous remercie. Merci vous beaucoup. Oui, vous êtes comme moi. Je le disais tout à l'heure, plutôt que d'acheter de nouvelles chaussures, je fais réparer mes vieilles. C'est très important d'avoir cette vie un peu plus circulaire dans tous nos actes. Madame Johnston, ensuite nous donnerons la parole à Erin. Oui, merci. C'est une bonne question. Même ce mot de consommateur ne convient plus parce que quand on consomme, un chandail, on ne le consomme pas vraiment. On l'utilise et on devrait ensuite en faire une autre utilisation. Donc comme mes collègues, j'essaie de minimiser mes achats. En fait, j'ai participé il y a quelques années à une collecte de fonds pour un organisme caritatif britannique et j'ai porté six articles, six vêtements pendant six semaines. C'était tout. C'était difficile. Mes collègues en ont eu un peu assez de me voir porter la même veste pendant six semaines. Mais voilà, c'est possible. Et ce sont ces petites choses qui vous font comprendre ce que c'est que vraiment de réutiliser, réparer et recycler. Je suis mère de deux adolescents. J'ai passé beaucoup de temps dans leurs écoles à parler à leurs camarades de l'importance de tout cela. Pour moi, c'est important de transmettre ce message, d'aider les jeunes qui seront les leaders du monde de demain à comprendre que notre planète est précieuse et que nous devons repenser notre approche des achats plutôt que de réutiliser. Merci beaucoup, Mme Johnston. Erin, je vais maintenant vous passer la parole. Quelle est votre question pour notre table ronde? Merci, Catherine. Oui, j'aimerais reprendre le thème des nouveaux alliés. La nature du leadership change. Le leadership collaboratif est vraiment la voie de l'avenir dans notre monde de plus en plus connecté. Comment est-ce que vous garantissez le leadership collaboratif? Qui a voie à votre table? D'accord. Donnons la parole à Mme Teixeira. Commençons par vous. Commençons bien fort en réponse à la question de Erin. C'est une bonne question. Il faut mentionner deux choses ici. Tout d'abord, on a parlé de solutions. Il faut agir. Il faut se rassembler pour agir ensemble. C'est impossible de s'attaquer à une crise mondiale sans solution mondiale. Si mon pays prend des décisions, ça ne suffit pas. Il faut comprendre l'importance de ces nouvelles plateformes où les leaders de ce monde peuvent se rassembler. mais face à cette crise environnementale aussi, il faut vraiment savoir comment parler, comment convaincre les gens à faire face à de nouvelles réalités. Il y a donc des crises mondiales qui sont importantes. Donc, il y a la pénurie d'eau, des événements climatiques extrêmes. Et il faut donc convaincre les gens de se rassembler. Il est impossible de trouver des solutions sans partenariat. Je l'ai appris. Je sais ce que cela veut dire de s'attaquer à la déforestation, de trouver des solutions innovantes. Votre question est essentielle, mais il faut convaincre les gens de se rassembler. Ce n'est pas évident. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour répondre à ces questions, mais je vous remercie tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui de partout au monde pour partager ensemble vos commentaires concernant les questions de Dakota et d'Erin. Nous apprécions vraiment votre collaboration. Un grand merci à tous nos participants ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'endroit d'où vous nous rejoignez. Camille, l'équipe de solutions de Citra, Marie. N'oublions pas, c'est le premier Canadien à être sur la scène de la pharmacie Scott Vaughan, conseil principal à le Conseil chinois des collaborateurs internationaux. Sur l'environnement de développement, Marie, à vous. Premièrement. Merci, c'est bien d'être parmi vous aujourd'hui. C'est bien de vous voir de nouveau. La première, c'est un simple des solutions de chiffres d'un communier circulaire. Les solutions de chiffres d'un communier circulaire sont très complexes. Nous savons qu'il n'y a pas des leaders magiques qui dira à tout le monde ce que doivent faire les villes, les entreprises, les sociétés. Pour avancer les commissaires qui ne l'ont pas à compte, nous savons aussi que chaque projet a besoin d'un leader pour résoudre les crises climatiques et les pertes de l'environnement. Alors, Scott, comment voyez-vous lors de l'économie circulaire? Peut-on dire qui peut diriger, qui pourrait mener la transition? Merci beaucoup. Bonjour, collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai bien fait ce Forum mondial de l'économie circulaire 2021. Nous allons définir les leaders dans l'économie circulaire par ce qu'ils font tous et toutes comme champions, citoyens, consommateurs pour habiliter un changement dans notre façon de voir les possibilités de circularité à travers le monde. Et le FMSC est une belle possibilité de l'ensemble de ce potentiel pendant trois ans. Merci. vous, vos collègues avec Citra qui ont été les champions pour offrir des solutions depuis des années et puis également le gouvernement du Canada avec ECCC et puis leurs efforts pour organiser cette réunion en 2021. Comme nous venons d'entendre de ce panel, l'économie circulaire transforme notre définition du leadership et nous constatons cela comme quelqu'un l'a dit. C'est un environnement qui favorise le changement. Nous nous écoutons autour d'un cercle, dans une ambiance de confiance, d'ouverture. C'est la volonté de connecter, de développer des solutions conjointes et puis trouver de nouvelles façons, des troisièmes façons. Et puis, avec la contribution de nos aînés autochtones et puis l'équité des sexes et puis la justice, tout cela au centre de nos efforts. Et un domaine très important du leadership, c'est le rôle de la politique publique. J'aimerais donner deux exemples. Le ministre du Rondon vient de dire cela. Et puis, les choses que nous achetons. En juillet, l'administration Biden a émis une renonce exécutive qui comprend le droit de réparer. Et il y a d'autres initiatives similaires dans l'Union européenne et en France, par exemple, et cela permet aux consommateurs de réutiliser, renouveler et puis réadapter leurs produits. Ça se passe déjà à la base. Il y a des cafés réparation et puis surtout pour les appareils ménagers, les vêtements, les textiles, l'outillerie. Mais c'est un exemple d'une nouvelle frontière qui s'ouvre dans le domaine des déchets électroniques dont il y a des millions de tonnes toutes les années. Et puis, ça peut vraiment faire une différence. Et le deuxième exemple, c'est les logements. À Portland, dans l'Oregon, il y a une renonce au lieu de démolir les vieilles maisons, il faut les rénover, les moderniser pour faire baisser leur empreinte carbone pour que les maisons soient plus efficaces et plus efficientes et puis plus adaptées aux personnes handicapées. Merci. Moi aussi, je crois que nous devons tous assumer la responsabilité pour promouvoir l'économie circulaire et réduire notre empreinte sur le monde et il faut penser également aux individus dans ces efforts et il est très important que les décideurs créent des modèles pour des solutions et nous pouvons les adapter au niveau local et régional et les entreprises jouent un rôle important parce que ce sont eux qui offrent des solutions et les entreprises se servent des idées circulaires pour répondre aux besoins du marché et ce sont des marchés qui sont en pleine croissance et une grande responsabilité c'est les gens qui ont le plus de pouvoir c'est-à-dire les gouvernements, les parlements et tous les leaders et les ministres les chefs d'entreprise doivent adopter des mesures pour faire des mises à jour de vos plans de vos projets afin de pouvoir réussir les objectifs pour le climat ce n'est pas le moment de dire qu'est-ce que nous pourrions faire et c'est ce que nous devons faire et il faut le faire merci beaucoup Marie c'est vraiment comme beaucoup de personnes l'ont dit c'est la transformation avec les subventions et puis et le sommet de Glasgow dans quelques semaines il y a des engagements de la part de 1500 entreprises et de différentes villes des universités mais nous avons toujours quand même beaucoup de lacunes alors comment mettre à l'échelle l'économie circulaire de manière plus large dans nos économies dans nos sociétés très bonne question et la bonne nouvelle c'est que nous pouvons toujours résoudre les problèmes environnementaux nous avons les ressources les outils dont nous avons besoin et nous pouvons changer les choses et nous pouvons par exemple adopter des subventions pour ces efforts et il faut que les dirigeants politiques soient leaders et à mon avis nous avons les alliés dont nous avons besoin les gouvernements l'industrie les entreprises il faut renforcer notre compréhension des besoins du monde de l'économie circulaire et c'est une bonne façon de de trouver des solutions et et il faut donc changer le monde une question Scott qu'est-ce que vous pensez pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant ben je crois que ce sera quelque chose de très important pendant les trois jours du forum en ce moment en 2021 dans le monde entier nous avons constaté les effets du changement climatique en Amérique du Nord en Europe en Chine ce n'est plus une tendance à long terme c'est quelque chose qui qui concerne des millions de personnes tous les ans et ça ne fait que croître et nous avons une opportunité une fois dans une génération par exemple la réunion de Glasgow de proposer un ordre du jour audacieux transformationnel mettre à l'échelle nos idées pour avoir un programme de carboneutralité et nous ne pourrons pas réaliser cet objectif sans des solutions du type économie circulaire merci beaucoup merci pour avoir été avec nous aujourd'hui malheureusement nous n'avons plus de temps pour continuer notre conversation nous devons discuter de ces défis de continuer de discuter mais de retour maintenant à nos animateurs merci beaucoup Mary merci Scott excellent de pouvoir écouter vos conversations pensées au langage que vous utilisez beaucoup de discussions dans le babillard il y a des gens qui mettent des notes signalent des ressources donnent leur avis sur la conversation merci beaucoup incroyable des conversations très intéressantes très pertinentes mais beaucoup trop courtes pour compenser nous avons prévu plus de 20 séances d'accélération qui auront lieu le mercredi au cours desquelles vous pourrez vous plonger dans des sujets qu'on aborde brièvement pendant les deux prochains jours chaque séance d'accélération est organisée par l'un de nos fantastiques partenaires collaborateurs et collaboratrices du forum je vous prie de vous en renseigner plus à ce sujet en cliquant sur l'onglet du programme à l'écran vous allez voir un avis pour connecter avec les séances accélérateurs qui sont liées aux conversations que nous venons d'entendre et pour les bonnes conversations vous pouvez nous suivre avec les membres du public le réseau le réseautage connecter avec les gens et nous l'équipe notre équipe affiche des ressources très utiles virtuel pour en apprendre davantage sur les solutions et approches d'économies circulaires partout dans le monde avec les gens les gens et les gens les gens Sous-titrage FR ?